Ma chambre d'hôpital, elle ne ressemblait pas à une chambre d'hôpital. Il y avait des dessins partout, il y avait un arbre de Noël à Noël en plastique. On faisait en sorte que ce soit le plus joyeux possible. Mon oncle, il s'était même rasé la tête quand j'ai perdu mes cheveux pour montrer que c'était quelque chose de normal. Je suis Charlotte Allot, j'ai 31 ans. J'étais en RH dans une grande filiale de l'aéronautique et maintenant je suis cofondatrice d'Omni. J'ai eu une enfance plutôt chouette, avec une famille hyper proche. A l'âge de 4 ans, j'ai eu leucémie. On s'en est aperçu le jour du mariage de mes parents. Je pense que c'est parce que la tension n'était plus sur moi, je n'étais pas contente. J'ai eu la chance d'être beaucoup entourée par ma famille, mais c'est vrai que ça les a pas mal affectés d'avoir une petite fille de 4 ans qui se bat contre le cancer. Plusieurs fois, on a annoncé à mes parents que j'allais mourir. Tu te dis, ça doit être des trucs hyper difficiles à vivre. Moi, j'ai été préservée de tout ça. Ma chambre d'hôpital, elle ne ressemblait pas à une chambre d'hôpital. Il y avait des dessins partout. Il y avait un arbre de Noël à Noël en plastique. On faisait en sorte que ce soit le plus joyeux possible. Mon oncle, il s'était même rasé la tête quand j'ai perdu mes cheveux pour montrer que c'était quelque chose de normal. Il se trouve que j'ai fait une mauvaise réaction à la chimio où il y a eu une heure médicale. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais le fait est que je me suis paralysée suite à cette leucémie. Autour de 5-6 ans. Quand on a voulu avoir des explications, le médecin n'était plus là. Il avait été renvoyé de l'hôpital. C'est un peu flou sur ce qui s'est passé, mais il se trouve que je me suis retrouvée complètement paralysée. Ce qui n'arrive jamais avec une leucémie, c'est vraiment un peu bizarre ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvée en fauteuil, donc ça a un peu tout chamboulé dans la famille, le fait de se retrouver en fauteuil. Aujourd'hui, je n'ai pas toute ma force dans les bras, mais j'ai récupéré une partie. Les jambes, j'ai aussi récupéré une infime partie qui ne me permet pas du tout d'être debout. Par contre, j'ai toute ma sensibilité. C'est un cas un peu particulier. À la sortie de l'hôpital, j'ai dû intégrer un centre de rééducation où il y avait l'école. C'est un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap et aussi des personnes valides. C'était hyper chouette d'avoir cette mixité. Du coup, par exemple, pour chat, les autres, ils avaient un handicap pour que moi aussi, je puisse participer. Ça faisait pas mal rire mes potes quand je leur disais que parfois, à la récré, quand c'était la guerre, on se crevait les pneus au crayon à papier et du coup, on était bloqués dans la cour et que c'était la punition. Enfin bref, plein d'anecdotes un peu comme ça. Et je pense que dans l'enfance, ça allait parce que tout était gommé et ça se passait bien. C'était vraiment hyper précieux d'avoir les médecins, les infirmières sur place et en fait, d'avoir aussi tout qui est adapté, notamment l'EPS, donc les cours de sport où ça m'a permis de faire tous les sports possibles et inimaginables en fauteuil. Du coup, on est très coucouné, très pris par la main. Et donc, c'est difficile, sorti de cet établissement, d'être de retour dans la société. Il y a eu pas mal de frustrations de ne pas pouvoir faire comme les copains qui sont dehors, qui courent dans tous les sens. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, je ne voulais pas du tout être associée au handicap. Je ne voulais pas traîner avec des gens en fauteuil, je ne voulais pas faire de handisport. Je ne voulais pas... Je voulais... Je refusais d'être vue comme quelqu'un d'handicapé. Et donc ça, c'est vraiment un mindset qu'il faut avoir en soi et qu'il est difficile, qu'il faut travailler. À l'adolescence, j'avais vraiment cette frustration d'être un peu coincée à la maison, en fait, avec tous les copains qui commençaient à sortir, à aller sur Paris, à faire des choses et tout. Où moi, sans mes parents, c'était compliqué de bouger de chez moi, en fait. Mais là encore, en grandissant, mes parents, ils étaient hyper présents. Et même pour m'emmener en soirée ou m'emmener à gauche, à droite, ils étaient toujours là, toujours prêts, même pour venir me chercher à 2h du matin. Et du coup, ça s'est quand même très bien passé et j'ai de la chance malgré tout. Je voulais absolument être pédiatre. Je pense que ça a un lien avec le fait que, petite, j'ai eu pas mal de pédiatres qui se sont occupés de moi et je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de sauver la vie de plein d'enfants. J'ai fait un bac S et ensuite, j'ai été en fac de médecine. Et là, par contre, je me suis aperçue de la réalité de la vie. Du coup, je me suis dit, OK, on repart de zéro. On se pose la question de qu'est-ce que finalement on veut faire de sa vie ? Donc, j'ai profité de cette année parce que j'avais 18 ans pour passer le permis, avoir accès à l'autonomie parce que ça a vraiment tout changé dans ma vie. Je n'avais plus besoin de dépendre des parents. Je pouvais aller où je veux, quand je veux. Donc, à 18 ans, j'ai passé le permis et j'avais la voiture à 18 ans. Et je me suis un peu renseignée quels étaient les autres métiers possibles que pédiatre parce que pour moi, je ne m'étais pas posé la question. Et c'est vrai que l'école de commerce, ça ouvrait pas mal de choses. Quand on arrive en école de commerce, qu'on est la seule de la promo qui est en fauteuil, ça intrigue. On se demande mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est un peu stigmatisant parce que dans l'amphi, soit tu es tout en bas, soit tout en haut. Bon, j'étais tout en haut, mais je n'étais quand même pas le cancre. Mais juste, je n'avais pas envie d'être la première de classe et de me faire encore plus remarquer. Donc, après mes études, j'ai intégré une grosse filiale de l'aéronautique. Et du coup, j'étais hyper bien dans cette boîte, sur ce poste. Mais j'ai fait la rencontre, il y a 4 ans, de 4 garçons qui faisaient en fait une formation d'innovation centrée utilisateur où l'idée, c'est de se mettre à la place de l'utilisateur pour développer des solutions. Leur sujet, c'était comment est-ce que vous pouvez améliorer la mobilité d'une personne en fauteuil avec un système physique. Et donc, eux-mêmes, ils n'y connaissaient rien au handicap. Ils ont d'abord fait une immersion parce que c'est vraiment la première étape de cette méthode d'innovation. Ils se sont immergés en étant en fauteuil, ils se sont accrochés les pieds au fauteuil et ils n'ont pas décollé du fauteuil pendant 2 semaines. Donc, cette immersion, elle est vachement bien mais elle ne suffit pas parce qu'il faut aussi aller voir des personnes qui sont au quotidien en fauteuil. Et donc, c'est comme ça que je les ai rencontrées parce qu'ils avaient interviewé mon ancienne kiné qui leur avait donné mon contact. Et je me suis dit « Ok, votre projet étudiant, j'ai envie d'y participer et de vous aider comme je le peux ». Donc, ils venaient me voir après le boulot et me faire tester des choses et notamment cette idée de faire de la trottinette électrique en fauteuil qui me restait complètement farfelue. Et donc, ils sont venus avec leur prototype que j'ai testé et ça a été incroyable. Je me suis dit « Waouh, franchement, les sensations que ça dégage, moi, j'ai plein de pavés en bas de chez moi donc ça me permettait déjà de les franchir hyper facilement. Et en plus de ça, ces sensations de vitesse, de vent dans les cheveux et puis aussi d'utiliser une trottinette comme tout le monde. Et on en revient à la petite fille que j'étais qui était hyper frustrée de ne pas pouvoir faire du vélo, du skate, de la trottinette quand j'étais petite et là de se dire « En fait, là, je fais de la trottinette comme tout le monde ». Donc, j'avais compris qu'à la suite de cette année de formation, ça pouvait aboutir à la création d'une entreprise et pour moi, ça a été un choix un peu difficile de me dire « Ok, est-ce que je lâche mon boulot confortable qui paye bien et dans lequel je m'épanouis et où j'ai une stabilité de l'emploi ? » Ou « Est-ce que je me lance dans cette aventure un peu folle de l'entrepreneuriat ? » C'est évident, j'en parle avec mes parents. Eux, ils étaient intermittents du spectacle donc depuis que j'étais petite ils étaient là « Charlotte, la sécurité d'emploi c'est le plus important » et en même temps quand ils ont vu le projet sur lequel on était avec les garçons « Mais n'aie pas peur et vas-y ! » Et donc, j'ai écouté mes parents et donc on a lancé Omni comme ça il y a 4 ans. Donc aujourd'hui, Omni, l'objectif c'est vraiment d'améliorer la mobilité des personnes à mobilité réduite et plus particulièrement en fauteuil roulant et donc on a lancé justement ce premier projet qui était de permettre de faire de la trottinette électrique en fauteuil roulant grâce à un système de fixation qu'on a développé qui est unique au monde sur lequel on a posé plusieurs brevets et qui permet vraiment de se déplacer hyper facilement au quotidien. Donc ça, ça a été ce premier projet et on en a encore d'autres évidemment sous le tapis pour continuer à améliorer la mobilité. Aujourd'hui, je sais pourquoi je me lève le matin ça donne du sens à ce que je fais c'est beaucoup de stress parce que c'est notre petit bébé donc bon, il faut prendre le temps de se poser et de se dire ok, regardons un peu tout ce qui s'est passé jusque là soyons déjà contents du chemin parcouru mais parfois je me dis ce serait quand même tellement plus simple de ne pas avoir le fauteuil pour faire ci et ça et ça enlève quand même beaucoup de... ça enlèverait pas mal de frustration mais malgré tout ce fauteuil ça me donne aujourd'hui j'ai l'impression une force malgré tout que j'aurais pas eu sans et une vision de la vie aussi qui est vraiment différente et je pense que le fait d'avoir connu ces galères de cette battue pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui ça m'a fait prendre conscience de plein de choses je suis contente de la vie que j'ai aujourd'hui merci